On reste à la Maison-Blanche. Alors, Richard, pas de calme en vue au Moyen-Orient. C'est plutôt le contraire. Même le président Biden lui-même vient d'admettre qu'il s'attendait à une attaque de l'Iran. Une attaque de l'Iran sur Israël, Julie. En effet, le président, qui déjà en a plein les bras avec Israël, il essaie de contrôler, d'essayer de modérer les transports de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, dans la bande de Gaza. Mais là, ce qui se passe, c'est une escalade qui se poursuit et qui a commencé le 1er avril, lorsqu'il y a eu bombardement du consulat iranien à Damas en Syrie. Un bombardement qu'on associe à Israël. Israël n'a rien revendiqué, mais sept responsables iraniens sont morts dans ce consulat iranien en Syrie, dont Mohamed Reza Zaidi, qui est un haut responsable, un haut commandant des gardiens de la Révolution. Alors, tout de suite, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a prononcé au cours de la semaine un discours célébrant la fin du ramadan, a promis qu'Israël, et je le cite, serait puni pour cette attaque, et elle le sera. Donc, le président Biden, qui est aujourd'hui à préposition sur cette attaque annoncée, qui pourrait survenir prochainement, aujourd'hui, demain, on a justement demandé au président Biden qu'est-ce qu'il a en pensé. Il a dit, moi, je m'attends à ce que ce soit bientôt. Il a conclu, il a ajouté en soulignant que si on lui demandait quel message vous voulez passer à Téhéran, ne le faites pas, mais il a promis que les États-Unis allaient continuer de soutenir Israël dans sa défense. Écoutez-le bien. Nous sommes dévotés à la défense d'Israël. Nous soutenons Israël. Nous soutenons Israël. Nous soutenons Israël. Et l'Iran ne va pas réussir. Merci beaucoup. Juste vous dire, Julie, que le Wall Street Journal indique que des navires de guerre américains ont été rapidement redirigés vers la région pour justement répondre à une attaque de l'Iran vers Israël. Israël, rapidement, qui a promis aussi de répliquer si elle était aussi victime d'une telle attaque. Bon, par ailleurs, Richard, la ville de New York, en fait, c'est tout le pays qui se prépare au premier procès criminel de l'ancien président Donald Trump, qui va débuter ce lundi. Enfin, ce lundi, Julie, on peut le dire parce qu'on l'attendait. On en attendait un de ces procès-là. C'est un des quatre qui commence. Les trois autres, c'est fort possible. Procès criminel qu'ils ne se dérouleront pas avant l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Dans ce cas-ci, du côté de New York, les forces policières disponibles ont été mobilisées parce qu'on s'attend à un grand déploiement médiatique et parallèlement des protestataires et des partisans, protestataires contre le président, partisans de l'ancien président Donald Trump. On veut assurer aussi la protection de Donald Trump dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois que c'est le procès qui porte sur de l'argent qui a été versé à Stormy Daniel, une actrice de film porno, pour acheter son silence avant l'élection de 2016. C'est un procès qu'on va regarder de près parce qu'il y a tout le volet légal dans ça. Il y a fraude commerciale, mais parallèlement, il y a tout un volet quand même un peu attirant pour bien des gens. Alors, tous les yeux seront rivés sur New York parce que ce sera le premier procès criminel d'un ancien président de l'histoire des États-Unis. Merci.